Les appareils, c'est dans les années 1900, début des années 1900. Ça c'est 50. C'est les appareils photo à soufflet. D'accord. Ça s'appelle des foldings en fait. Vous êtes collectionneur ? Oui, collectionneur. C'est de quelle époque ces appareils photo ? Fin du 19ème. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer le principe ? Le principe de ces chambres en bois ? C'est pour la télé. C'est-à-dire que ces appareils, c'était ce qu'on appelait des chambres ou d'ateliers ou des chambres de voyage. D'accord. Ensuite, vous avez à l'arrière un dépoli sur lequel on faisait la visée, la mise au point, la visée. On glissait le châssis pour faire la photo. Le châssis, c'est ce genre de chose. D'accord. Ce sont les débuts. Les tout débuts. Les appareils étaient fixes. En règle générale, ils étaient sur un gros trépied. Pour faire la visée, comme c'est sur un dépoli, on se mettait la tête sous un voile noir et on déclenchait, soit avec un obturateur à rideau, avec une poire, soit avec le bouchon. Et après, on ouvrait l'objectif, on refermait l'objectif et ça permet d'écrire la photo. D'accord. D'accord. Des quinze, des vingt films de 36 poses. D'accord. En 1948, vous avez commencé. En 1948, j'ai commencé. J'ai 83 ans. Hein ? Ça chauffe là. C'est tout simplement l'origine de la photo. D'accord. Ça veut dire, en 1885, la création de la première reproduction sur une plaque de veille. Ça veut dire qu'on appelle le collodion. Et ça, ce sont les appareils au collodion. Avec les châssis collodion. Les châssis collodion. Ils s'ouvrent en deux. Vous embuisez votre plaque. Vous embuisez votre plaque. Voilà. Ça, c'est pareil. Ça, c'est 5€. C'est un Kodak. C'est un Kodak. C'est un Kodak. Oui, j'ai vu d'après la prochaine. C'est 1935. 5€. D'accord. Vous ne croyez pas qu'on avait des fortunes ? Non. Ça, c'est un UBITEL. Ça, ça vaut dans les 20€. Ah non. On le connaît avec ta pochette. Oui. C'est fou. 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 Sous-titrage FR ?